Là, c'est bon sur Facebook. C'est bon ? Oui. Très bien. Voilà. Il va falloir me donner la main. Là, c'est bon sur Facebook. C'est bon ? Alors, vidéo, metra notant, arrêtez, promettez, vidéo. C'est bon ? Voilà. Alors, oui, moi, je vous entends. Je vais commencer à faire le partage. C'est bon ? C'est bon ? Je vais prendre un animateur. Voilà. C'est bon. Je vais prendre un animateur. il y a marqué sur mon nom à moi bizarre ça là c'est mieux madame c'est marqué sur mon nom oui parce que le lien que je vous ai envoyé déjà enregistré avec mon nom bon essentiel qu'on ait qu'on ait là il peut la changer il peut changer là ok ok on a l'air toujours le même nom le même nom ah il a juste je ne sais pas s'il peut toujours le modifier vous pouvez faire juste renommer c'est bon c'est bon là c'est bon il faut juste me donner la main d'accord et moi aussi si vous pouvez nous donner tous les deux le code alors je donne la main à madame Sharifa en tant qu'animateur c'est ça voilà et madame Sharifa tu donnes la main à monsieur Oussama en tant que panéliste ou la co-animateur d'accord tout de suite voilà très bien et j'ouvre ma caméra alors je vais faire juste une manip hop oui ensuite c'est actuel tout de suite pour moi nouveau partage ok est-ce que vous voyez correctement mon oui 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 excellent très bien bon déjà le live il est aussi visible bon c'est comme vous voulez est-ce que vous voyez correctement voilà excellent super nous avons nous avons des personnes qui sont avec nous sur Zoom mais également nous avons pas mal de personnes de nos followers sur Facebook qui suivent ce live donc bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce dernier webinaire de cette journée mais les webinaires du CDD ne continuent toujours je vous rappelle toujours que ce webinaire il est sur Zoom pour les personnes qui nous ont joint sur Zoom mais aussi il est disponible en live sur notre page Club des dirigeants et aussi le Club des dirigeants nous offre tous ses webinaires sur la chaîne YouTube du Club des dirigeants et les webinaires sont disponibles après 24 heures de leur diffusion donc encore un grand merci pour cet effort exceptionnel que fait notre club des dirigeants sous le lit de son président Cédris Drif merci Cédris pour votre présence aujourd'hui et tous les jours dans nos webinaires et merci je remercie aussi moi j'hésite pas je ne rate pas l'occasion pour remercier aussi la commission d'accompagnement formation avec tous ses membres et sous le lit de leur président c'est Mohamed Kowtar Roussi pour les efforts qu'il font pour garantir la réussite de ces webinaires et nous remercions notre intervenant de cette soirée un intervenant exceptionnel un expert parce qu'il a 15 ans d'expérience auprès des top managements de change management quelque chose dont on a besoin tous en tant que dirigeant aussi il a un cabinet de coaching de dirigeant et il est un conférencier dont tout ce qui est se tourne autour des thématiques de management aussi il est formateur dans un organisme reconnu et il est sparing partner de dirigeant voilà notre intervenant c'est monsieur Zuhil Oussama merci beaucoup pour votre présence merci pour votre temps que vous accordez pour nous durant tous ces séminaires c'est pas le premier et c'est pas le dernier n'est-ce pas si Zuhil ? exactement exactement donc je vous remercie chers participants à Zoom je vous remercie aussi mes chers followers de Facebook n'hésitez pas à poser vos questions ici sur Zoom ou sur Facebook nous allons les transmettre directement à notre intervenant et je vous laisse le micro très bien merci beaucoup merci pour cette introduction madame Sharifa c'est toujours un plaisir de vous rejoindre et de participer avec le dirigeant que je remercie d'ailleurs je remercie aussi monsieur Drif pour cette opportunité qui donne à tout le monde et notamment pour nous faire bénéficier de tous ces webinaires de qualité donc comme vous le savez tous la dernière fois c'était on a déjà fait une session ensemble tous ensemble c'était toujours au sujet de maîtriser l'art de prendre des décisions et la première session donc c'était la semaine dernière c'était sur la prise de conscience des mécanismes de prise de décision et je vous avais promis bien évidemment de revenir avec notamment avec la suite c'est à dire aujourd'hui ce qu'on va ce qu'on va ce qu'on va aborder c'est le rôle des biais cognitifs dans le processus de prise de décision donc aujourd'hui l'ordre du jour ce qu'on va aborder aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on entend quand on parle des biais cognitifs c'est pas par le temps donc ça c'est un des premiers éléments qu'on va aborder on va aborder également les systèmes de pensée qui sont très très importants à connaître pour comprendre notamment le fonctionnement de notre cerveau et ensuite je vais vous faire vivre quelques expériences notamment sur les biais cognitifs les top 8 des biais cognitifs que j'estime très importants notamment dans le processus de prise de décision voilà et ensuite bien évidemment à un moment donné une fois qu'on connait ces biais cognitifs et leur impact c'est important aussi d'avoir quelques points quelques solutions quelques key points pour comment limiter pour traiter comment limiter ces impacts de ces différents biais cognitifs et à la fin il y aura un bonus plus une session feedback et questions réponses donc comme la dernière fois vous savez très bien que il y aura beaucoup d'interactions donc on va fonctionner en interaction donc il y aura des questions réponses et des expériences des expériences sociales donc là j'ai envie de poser une question j'ai envie de poser une question mais avant de poser la question je demande à madame Chalifa d'avoir au moins deux ou trois volontaires donc ils vont aller chers chers amis j'ai besoin de trois ou quatre volontaires qui lèvent la main avant que je pose la question d'accord donc on a besoin de quatre volontaires qui ne savent pas la question mais ils sont prêts à jouer le jeu de lever la main et de répondre à cette question surprise c'est une question qui est bienveillante il n'y a pas de piège il n'y a pas de piège donc allez-y jouez le jeu ou bien est-ce que vous souhaitez qu'on fait un jeu d'hasard on choisit des personnes au hasard les volontaires ce serait encore mieux vous êtes courageux et vous êtes vous êtes ici pour apprendre et nous sommes en train d'apprendre en jouant sérieusement donc qui est prêt à jouer avec nous ce jeu des mains levées voilà on a une première main très bien c'est la première qui est la plus difficile si bravo madame la courageuse ne baissez pas la main vous êtes courageuse le piège c'est que la question est difficile mais à vrai dire même si je ne connais pas la question c'est pas du tout difficile c'est pas du tout difficile c'est vraiment une expérience sociale que j'aimerais bien vous faire vivre mais c'est très c'est très simple si ça peut rassurer une deuxième main on a une deuxième main pas encore je lance l'appel qui peut nous nous donner une une deuxième main alors si on n'a pas encore 30 secondes si je n'ai pas une deuxième main je prendrai la première plus madame charif ah d'accord alors là le piège s'il vous plaît s'il vous plaît levez vos mains donc on y va donc on a on a qui avec nous on a madame Aziza donc on peut lui donner le micro pour lui dire bonjour vous pouvez juste activer votre micro et et dites nous bonsoir 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 à vous deux et là je m'inquiète avant même que vous posez votre question je commence à m'inquiéter non il ne faut pas du tout pas du tout merci bonsoir merci merci beaucoup pour votre courage la question elle est simple donc du coup ça va être pour vous et pour madame Chalifa alors je clique pour la faire apparaître si ça veut bien oui je suis là j'ai invité les gens à jouer sérieusement je joue sérieusement alors la question voilà je suis le frère de deux aveugles pourtant ces deux aveugles ne sont pas mes frères comment est-ce possible vous avez 30 secondes je suis le frère de deux aveugles pourtant ces deux aveugles ne sont pas mes frères comment est-ce possible je ne sais pas mais je vais improviser quand même probablement je suis la soeur de deux personnes qui sont aveugles mentalement qui ne voient pas la réalité en face mais familialement il n'y a aucune relation qui ne relie je pense madame Chalifa merci madame Adita oui je ne sais pas une réponse que je reçois maintenant peut-être une réponse de fatigue c'est que ces deux aveugles sont des femmes donc ce sont mes soeurs et pas mes frères très très bien très très bien ce sont vos deux soeurs ah super yes j'ai gagné je vous ai dit je jouais sérieusement allez bravo 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 donc ça veut dire en fait merci beaucoup donc il y avait donc là c'est tout simple c'est très intéressant parce que du coup en prenant les deux les deux là j'ai le tour qui fait un peu hop désolé pour ce bug ça va arriver ça va arriver ensuite donc en fait on a en fait ce qui se passe c'est que c'était très rapide à aborder c'est le rôle des biais cognitifs dans là j'ai là j'ai allô voilà donc en fait qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé là donc là en fait on a Daniel Kaman qui est psychologue et prix Nobel d'économie a montré que nous utilisons en fait deux modes de pensée donc le système 1 que vous avez sur votre gauche et le système 2 le système 1 en fait c'est tout simplement des pensées rapides intuitives et émotionnelles donc tout à l'heure comme Mme Aziza disait peut-être que je suis donc la soeur d'un des aveugles etc donc on va être voilà donc il y a en fait le système rapide qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'il va faire il va aller tout droit vers l'autopilote la première question la première réponse qui vient à l'esprit pour la traiter très rapidement donc c'est un exemple un autre exemple que je vous donnerai avant d'aller plus loin sur le ce système ce système 1 de la français automatique un autre exemple concret donc imaginez vous êtes en situation de sélectionner deux ou trois prestataires sur une prestation quelconque vous allez finir généralement par sélectionner lequel d'après vous en fait vous allez finir par choisir celui avec qui vous avez le meilleur feeling plus d'affinité et là aussi c'est un exemple de pensée rapide vous vous basez sur votre ressenti pour prendre votre décision et donc c'est ça en fait le système le système 1 c'est un autopilote qui est très rapide qui est implicite sans effort donc il ne fait pas d'effort et il manque un peu de conscience de soi et à chaque fois que vous vous basez sur vos ressentis vos impressions vous êtes en mode système 1 c'est-à-dire foncer rapide et ce système 1 va vous permettre de prendre des décisions rapidement en vous basant sur des ressources qui sont facilement accessibles les premières choses qu'il va voir qui vont venir à l'esprit c'est ça le système 1 c'est un système qui est très pratique parce qu'il demande relativement très 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 peu d'effort et il vous fait gagner beaucoup de temps si par exemple vous êtes en face d'un danger qu'est-ce qui va se passer vous n'allez pas vous mettre vous allez vous asseoir vous dire bon rationnellement qu'est-ce qui va se passer il faut que je réfléchisse il faut que j'ai une stratégie non vous avez en face de vous un danger c'est le système 1 qui prend le pilote le pilotage et soit vous vous barrez soit vous fouillez soit vous partez en courant etc. ça c'est le système 1 par contre il a un inconvénement qui est super important qui est super un très grand inconvénient qui est il vous fait faire plus d'erreurs donc que le système 2 et ce n'est pas parce que vous avez un bon filet avec un prestataire comme je disais tout à l'heure que la prestation de ce prestataire là serait meilleure donc la pensée rapide est pertinente dans certains cas mais pas dans tous les cas ensuite toujours dans le système 2 le système 2 la différence avec le système 1 c'est un système qui est réfléchi qui est conscient qui est rationnel mais aussi très très long parce qu'il implique de se mettre en place en place une véritable stratégie pour prendre ces décisions et ce qui demande plus d'effort et plus d'énergie par exemple imaginez le matin quand vous vous réveillez et vous décidez de prendre votre douche de choisir vos vêtements et voilà de brosser vos dents qu'est-ce qui se passe c'est quoi quel système qui prend le relais et quel système qui décide quand vous vous réveillez le matin et donc ça c'est une question que je pose à tout le monde que ce soit par chat vous pouvez poser des réponses par chat mais quel système est-ce que c'est le système 1 ou c'est le système 2 quand vous vous réveillez le matin pour vous habiller pour choisir vos vêtements pour prendre une douche pour décider de prendre une douche décider de brosser les dents quel système est-ce que c'est le système 1 ou le système 2 pour vérifier si vous avez bien compris la différence entre les deux systèmes donc je ne sais pas s'il y a des interactions avec madame Sharifa que la main de Aziza qui est toujours levée est-ce que donc là sur Facebook je vois monsieur Aziz qui dit système 1 il y a monsieur Mohamed Hamouj qui dit système 2 le Oussama il dit 1 est-ce qu'il dit 1 parce qu'il s'appelle Oussama on a des personnes qui disent le 1 et des personnes qui disent le 2 voilà donc voilà c'est très très bien c'est intéressant c'est intéressant donc ce qu'il faut savoir c'est qu'imaginer le système 2 ça veut dire je vais m'arrêter et je vais réfléchir je vais avoir une stratégie donc imaginer et ça prend beaucoup d'énergie imaginer le matin je me réveille et je me dis bon pour choisir la chemise du jour je vais voir toutes les chemises que je vais voir que j'ai dans l'armoire et je vais planifier quelle chemise voilà donc si je commence à utiliser le système 2 pour choisir ma chemise voilà donc on n'en sort pas donc ça veut dire toute mon énergie je vais la mettre dans le choix de la chemise et donc non au départ normalement sur les petites décisions on va utiliser on va privilégier le système 1 parce que ça prend moins d'énergie et comme on n'a pas une énergie qui est illimitée si on commence par prendre des décisions utiliser le système 2 pour prendre des décisions sur des éléments qui sont très très simples à la fin de la journée on n'aura pas assez d'énergie pour prendre des décisions qui sont super importantes donc le système 2 si je reprends l'exemple du prestataire pour mieux pour mieux comprendre encore au lieu de vous baser sur vos feelings pour prendre votre décision vous allez vous dire que je dois sélectionner un prestataire en faisant appel à mon système 2 parce que lui du coup c'est quand même important je ne vais pas juste me baser sur le système 1 intuitif émotionnel et affectif donc en résumé on a d'un côté un système rapide et intuitif mais qui nous expose à faire des erreurs donc il y a des inconvénients auxquels on est exposé et de l'autre un système plus analytique qui nous permet de prendre des décisions plus rationnelles mais aussi qu'il faut savoir plus long alors quel est le meilleur système pour prendre nos décisions d'après vous quel est le meilleur système pour prendre les meilleures décisions j'ai des remarques sur Facebook que ce n'est pas réfléchi c'est pas nous qui choisissons ce système c'est inconsciemment selon notre habitude exactement c'est ce que je disais tout à l'heure c'est la première c'est l'autopilote c'est l'autopilote exactement c'est un pilote automatique qui fait mais par contre ceci dit ce n'est pas tout le temps il y a des gens qui font le choix d'utiliser le système 2 pour choisir leur chemise ça existe ça peut exister ça peut exister donc il y a des gens ils vont se dire pour aller au boulot il faut que la chemise soit blanche ou bien avec des traits comme ça la cravate telle fois qu'elle soit avec les traits avec des rayures de telle couleur donc il y a des gens qui vont prendre 15 minutes 20 minutes pour choisir la cravate la couleur de leur cravate il y en a qui vont choisir il y en a qui vont prendre 30 secondes parce que la plupart de leur cravate elles ressemblent beaucoup de ressemblances c'est un travail pour faire passer le choix inconscient à un choix conscient non c'est pas ça c'est juste pour vous montrer que le système 1 c'est un système autopilote le système 2 c'est un système réfléchi et le système 1 il consomme très peu d'effort très peu d'énergie et le système 2 c'est beaucoup d'énergie parce que c'est rationnel parce que voilà il y a une stratégie je vais réfléchir énormément pour trouver je vais analyser etc et donc du coup à un moment donné pour savoir quel système je vais utiliser il ne faut pas que je gaspe mon énergie en utilisant le système 2 sur des décisions qui sont très peu importantes c'est à dire si j'ai des décisions qui sont importantes je vais réserver mon système le système 2 à ces décisions qui sont importantes donc là on va le voir je crois que j'ai donc voilà donc ça c'était la question quel système qu'on doit privilégier plus plus mon ma décision à prendre elle est très importante elle est importante plus elle est importante plus je vais utiliser le système 2 je vais privilégier le système 2 alors il y a quelqu'un qui me dit le système 2 qui est le conscient qui décide car c'est bien réfléchi et consomme beaucoup d'énergie tout à fait voilà quel est le bon système car j'utilise beaucoup le système 2 alors voilà donc ça c'est une bonne question quel est le bon système le bon système c'est à vous de voir parce que le bon système ça veut dire il faudrait que quand même sur les grandes sur les comment dire les décisions qui sont importantes il faudrait que j'ai de l'énergie il faudrait que j'ai suffisamment d'énergie pour réfléchir pour rationaliser pour analyser etc donc si je commence à utiliser pour chaque décision que j'ai dans la journée peu importe son importance je vais utiliser le système le système 1 c'est un peu compliqué ça va être un peu compliqué à la fin de la journée si j'ai une décision important d'apprendre je serai épuisé donc on n'a pas notre énergie est limitée donc on ne peut pas on ne peut pas baser toutes mes décisions sur le système 2 donc c'est à nos devoirs est-ce que on est est-ce que c'est une décision importante ou moins importante comme le dit ça dépend des situations exactement c'est pourquoi je disais il n'y a pas un système meilleur qu'un autre il y a juste des situations qui sont mieux adaptées que d'autres d'accord c'est à dire que si par contre j'ai une décision importante je ne vais pas me mettre sur autopilote et là c'est l'objet de tout ce webinaire donc le meilleur moyen c'est de savoir quel système utiliser et de considérer l'importance de votre décision pour le petit décision du quotidien on utilise le système 1 vous allez gagner beaucoup plus de temps et d'énergie et vous limiterez la fatigue décisionnelle si je peux dire après faire des erreurs comment dire en revanche pour les décisions qui sont plus importantes et complexes évidemment on va choisir le système 2 ensuite en fait chaque fois il me le refait quand je clique voilà donc système 1 donc là le système 1 ce qui est important aussi à savoir c'est que ça concentre 95% de notre énergie le système 1 enfin pas l'énergie mais c'est 95% de notre décision c'est du système 1 donc ça montre à quel point on use de ce système 1 et donc si on a 95% d'un côté et 5% de l'autre tout de suite on va se dire comment ça se passe ces 95% parce que ça représente quand même la majorité la grande majorité absolue pratiquement de systèmes qui prennent des décisions alors je vais aller tout doucement pour faire afficher il y a eu une question sur Facebook qui demande est-ce que le système 1 qui est utilisé dans la vente pour inciter à acheter alors pas du tout pas du tout le système 1 en fait c'est l'intuition et l'instinct en fait c'est inconscient c'est le système le plus rapide en fait qui va associer des éléments soit qui sont dans le vécu qui sont dans le passé qui sont stockés dans sa mémoire et il va les associer et il va sortir directement avec la décision inconsciemment et on va le voir je vais répondre un peu plus loin sur cette question donc comment dire Daniel Kahneman et Tversky donc on met en évidence que le système 1 il est sujet au biais cognitif et donc c'est l'objet de ce webinaire et l'autre l'autre système est plus réfléchi et logique permettant d'éviter ces biais cognitifs ça veut dire quoi comme on est à 95% comme on utilise le système 1 à 95% et comme on est on est sûr qu'à cause du système 1 on est au sujet au biais cognitif à un moment donné il faut se dire comment est-ce qu'on va avoir conscience de ces biais cognitifs donc c'est important d'avoir conscience de ces biais cognitifs pour limiter leurs impacts donc et en plus même l'autre question qui est encore plus plus importante c'est avoir conscience est-ce que ça suffit pour s'en prémunir donc c'est l'objet de ce webinaire alors les biais cognitifs Kizako ça veut dire quoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire les biais cognitifs s'il vous plaît les biais cognitifs avez-vous des réponses alors les biais cognitifs est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me dire qu'est-ce que ça veut dire les biais cognitifs vous pouvez l'écrire sur le chat ou oui voilà sur le chat sur Facebook n'hésitez pas qu'est-ce que ça veut dire les biais cognitifs il y a madame Isaac qui va nous donner peut-être une réponse très bien elle a ouvert le micro c'est moi par exemple que je l'ai ouvert oui oui exactement merci pour les biais je ne sais pas mais pour le terme cognitif ou bien la cognition ou bien la cognition ce n'est pas nouveau pour moi en fait j'ai eu l'occasion d'étudier ça dans la grammaire générative de Noam Chomsky et donc là où il parle du système cognitif ou bien cognitif et que le langage est inné c'était dans ce contexte-là que j'ai connu la science ou bien la cognition tout simplement d'accord mais les biais non je ne sais pas je ne peux pas répondre d'accord très bien merci madame Aziza donc les biais cognitifs et émotionnels sont des mécanismes de pensée qui dévie de la pensée logique ou rationnelle et en fait qui sont à l'origine d'une altération donc il y aura une altération du jugement donc il y a une forme de dysfonctionnement dans le raisonnement donc c'est des réflexes de pensée qui faussent notre logique qui sont inconscients et qui sont surtout systématiques donc si je clique je ne sais pas à chaque fois que je clique hop voilà donc là c'est une définition pas pour aller plus loin c'est une définition on va dire de Wikipédia ce que je pourrais dire aussi c'est que les biais cognitifs ils sont appelés aussi heuristiques ou raccourcis mentaux c'est des raccourcis en fait mentaux que notre cerveau prend pour décider donc en fait au lieu de réfléchir il dit non 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 j'ai pas besoin de réfléchir moi j'ai envie d'aller vite et donc du coup tac il va prendre un raccourci pour donner une réponse donc voilà et ça nous mène presque toujours à porter un jugement erroné et après il y a une petite histoire c'est que depuis 1970 cette thématique a effet l'objet de nombreuses études et c'est grâce d'ailleurs à cette recherche que Daniel Kahneman a reçu le prix Nobel en 2002 et de manière générale en fait les travaux sur le jugement lors des prises de décision ont identifié un grand nombre de biais cognitifs on est en train de dénombrer plus de 200 biais cognitifs donc qui sont à l'origine des erreurs qu'on commet tous et notamment aussi les décideurs parce que les biais cognitifs ça intervient énormément dans les décisions de nos dirigeants de nos dirigeants donc ce soir ce qu'on va exposer c'est je vais vous exposer le top 8 des biais cognitifs qui sont en lien avec les prises de décision est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant je sais que c'est pas un sujet qui est super limpide si vous souhaitez des éclaircissements ou vous voulez carrément prendre la main pour poser votre question n'hésitez pas juste à lever votre main et vous aurez l'occasion de la poser directement aussi sur Facebook vous pouvez écrire vos questions au fur et à mesure très bien et donc là c'est clair là je vais vous présenter le biais d'ancrage le biais d'ancrage que ça veut dire donc avant de vous expliquer je vous je vous je vous suggère de regarder rapidement cet extrait en espérant hop que cela va se lancer est-ce que ça va se lancer allez ça va se lancer Merci. Merci. Il y aura le sang ou pas ? Juste pour vérifier pourquoi. Est-ce que là, c'est bon ? Non, non, non. On n'a pas de sang. Vous n'avez pas de sang. Bon, ce n'est pas grave. L'image… Alors, je vous explique en fait ce qui se passe. Oui. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas. Moi, j'ai le sang. Si vous n'avez pas le sang, je ne sais pas comment ça marche. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe là ? Donc là, il y a Steve Jobs qui va… Comment dire ? Qui va présenter l'iPad. Il va présenter l'iPad. Et avant de le présenter, il affiche un prix. Le prix, c'est 999. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Il explique un peu tout le bien qu'il pense, toutes les caractéristiques de son iPad. D'accord ? Et il dit qu'il souhaiterait que le maximum de gens aient accès à cet iPad, etc., avec des fabuleux caractéristiques, avec des technologies qui sont dernier cri, etc., etc. Et ce qui se passe là, c'est… Là, donc, tout le monde voit… Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et là, il se divise. Il se divise par deux le prix. Et là, ce que vous n'entendez pas, donc c'est dommage que vous n'avez pas le son, ce que vous n'entendez pas, c'est qu'il y a, comment dire, il y a des applaudissements. Tout le monde applaudit. En fait, les gens, ils se sont dit « Waouh, c'est génial, le prix a baissé de moitié ». En fait, c'est exactement ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. C'est-à-dire que le fait d'avoir affiché le prix à 999, donc ça, tout le monde disait « Ah, ça, c'est le prix ». Donc, comment dire, notre cerveau, il y a un prix. Donc, là, c'est le prix de référence. Et le fait… Donc, lui, là, c'est une stratégie. C'est une stratégie qu'il connaît, c'est le biais d'ancrage. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Le fait d'afficher ce prix-là, donc tout le monde se dit « Ah oui, c'est 999 » avec toute cette technologie à l'intérieur, etc., dernier cri, etc. Donc, quand il divise par deux le prix, tout le monde pense qu'il y a une baisse de prix. Mais en fait, le prix, il n'a pas baissé du tout. Le vrai prix, c'est 499. C'est ce qu'on voit aussi dans les soldes. C'est ce qu'on voit dans les marchandises, etc. C'est comme histoire des soldes. Voilà. Et en fait, c'est ce qu'il se passe… Il faut vraiment bien comprendre ça. Exactement. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Vous voyez le 999 et vous comparez à ça. Donc, quand vous regardez 499 dans un deuxième temps, vous vous dites que ce n'est pas cher. Donc là, il y a les gens qui l'applaudissaient. C'est juste énorme. Donc, ce biais cognitif, il est très puissant et très répandu. Donc, le biais d'ancrage, c'est un mécanisme cognitif où l'on part d'un point d'analyse, comme je disais, donné et qui est ancré dans le cognitif de l'individu et qui va servir de base de référence à toutes les informations qui vont décoller après. Parce que, vous avez vu, là, ici, là, il l'a annoncé. Combien ? Quelques secondes. 12 secondes après. 14 secondes après, il l'affiche dès le départ. Donc là, tout le monde se le dit, c'est bon. 999, tout le monde s'ancre là-dedans. Donc, il y a une référence. Donc, voilà. Et donc, toute nouvelle information qu'il va dire après, ça va être toujours analysé en fonction de cet ancrage-là qui a été réalisé. C'est super puissant. Et ce biais-là, donc, on a la tendance à utiliser une information comme référence. Il s'agit, en fait, plus, comment dire, on dit que c'est vraiment ça qu'on, le prix, le prix, c'est ça. Donc, c'est vraiment le prix que vaut ce truc-là, ce produit. Et donc, ce biais d'ancrage, ça peut arriver aussi, c'est fortement utilisé dans les négociations. Donc, les négociations, c'est pour ça qu'on vous dit, généralement, il faut être le premier à donner son prix. Parce que sinon, vous allez être ancré par le prix de votre adversaire ou de votre concurrent. Voilà. Donc, si je peux dire ça comme ça. Parce que si c'est le premier qui va prendre la parole, il va donner le prix pour négocier un contrat, par exemple, c'est ce prix-là qui va être ancré. Et voilà. Donc, ça va être la référence en quelque sorte. Donc, ce biais, il est très, très puissant. Alors, ensuite, alors le biais des coûts irrécupérables. Donc, je ne sais pas si Mme Aziza connaît la réponse aussi pour ce biais-là. Moi, je suis preneur. Ou sinon, quelqu'un d'autre, ça serait très intéressant. Et que nous répondons. Mme Aziza, quand on a parlé de marketing, elle dit sur le chat, il s'agit d'un enjeu marketing, pas en crash. C'est de la manipulation aussi du client potentiel. Est-ce qu'on peut parler de manipulation là-dessus ? Alors, en fait, c'est l'utilisation d'un biais. C'est un biais. En fait, c'est une déformation. Ce n'est pas forcément une manipulation. Parce que quand je vais vous dire maintenant, je vais vous dire à tout le monde, ça, ça existe. Vous savez tous qu'il y a le biais d'ancrage. Vous allez sortir maintenant là, vous allez faire vos courses, et vous allez voir des sols. Là, vous allez vous tomber encore dans le panneau, même si vous le savez. Et donc, ce n'est pas forcément de la manipulation, mais c'est votre système qui va prendre ce raccourci et dire, ah oui, c'est une belle affaire. Donc là, je vais prendre. Et donc, voilà. Donc, ce n'est pas que de la manipulation. Donc, si je reviens sur Facebook, alors j'ai Hamza qui dit, le prix d'ancrage est juste pour la décision par la suite. Exactement. Donc, il a tout compris. Donc, les biais des coûts irrécupérables, qu'est-ce que ça veut dire ? Les biais des coûts irrécupérables, donc là, j'ai une histoire peut-être, ça va être plus parlant. Alors, il s'agissait en fait de Andy Groove, qui était le CEO d'Intel, donc société informatique, des PC, etc. Et donc, il avait un problème qui est lié à ce biais de coûts irrécupérables, qu'on appelle les coûts irrécupérables, et c'était en 1986. Et donc, en fait, la compagnie Intel a été pendant longtemps le seul fournisseur de mémoire vive. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que le marché a évolué, et vers les années 70, ça devenait de plus en plus compétitif. Et donc, comment dire ? Intel avait commencé à connaître leurs premiers processeurs qui sont connus aujourd'hui sous le nom de i3, i5, i7, i9, et j'en passe. Et donc, cette mémoire vive représentait plus de 80% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'était juste la source du chiffre d'affaires. Et leurs compétiteurs, il y avait des compétiteurs japonais, il y en a toujours qui me disent qu'il y a un problème de sang. Est-ce qu'on m'entend ? Madame Chalifa ? Vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends. Je suis en train de lire les réponses qui ont été sur le chat. Et sont les coûts déjà payés définitivement ? Monsieur Simani, avec nous. Très bien. Et donc, ce que je disais, c'est que les 80% de leur chiffre d'affaires s'étaient liés à cette mémoire vive. Sauf que les compétitions, enfin, les concurrents et les compétiteurs, notamment japonais, gagnaient des parts de marché et ça allait très, très vite. Donc, à un moment donné, ils se posaient la question. Donc, voilà, les leaders d'Intel, est-ce qu'ils allaient continuer à miser sur les technologies de manufacture ? Et d'autres leaders voulaient doubler leurs efforts de recherche et développement. Et il y avait encore un troisième qui voulait miser sur les marchés spécialisés. Et donc, il y avait un vrai débat. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc, une fois, c'est Andy Groove qui raconte un peu sa discussion avec Gordon Moore, qui est PDG d'entreprise et président du Conseil d'administratif. Donc, il lui disait que les temps, ils étaient durs. Et donc, Andy Groove a raconté, a eu une idée. Donc, il disait, je regardais la grande route d'un parc d'attractions tourné au loin. Je suis retourné vers Gordon pour lui demander que je me faisais renvoyer du conseil d'administration et qu'on engageait un nouveau CEO. Qu'est-ce que tu penses qu'il ferait ? Ça, c'était la question de Gordon à son vice-président, je crois, à son collègue. Et donc, Gordon a répondu quoi ? Et ça, c'est très intéressant. Sans hésiter que son successeur, il allait laisser tomber la mémoire vive. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, mémoire vive, ça représentait juste 80 % de chiffres d'affaires d'Intel. Et donc, il disait, Gordon, enfin, Andy Groove, il disait que je l'ai fixé pendant un moment puis il a dit, alors pourquoi pas, on ne prend pas la porte et on revient et on le fait nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est comme si on s'est fait virer et on revient pour arrêter la mémoire vive. Donc, ça, c'est juste, comment dire, une prise de conscience, un peu de ce biais. Là, j'entends des bruits. Alors, si je fais mute là, voilà, là, c'est mieux. Donc, ça veut dire qu'en fait, les biais des coûts irrécupérables, un exemple encore plus concret, imaginez, par exemple, vous investissez 5 millions d'euros sur un projet. D'accord ? 5 millions d'euros et il vous reste encore 1 million d'euros à investir sur ce projet-là pour le finir. D'accord ? Et dans le mois qui suit, il y a un concurrent qui vous double et qui sort le même projet. D'accord ? Le même produit, mais moins cher et plus sophistiqué. qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? Et là, j'ai besoin d'avoir les réponses des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? Est-ce que moi, qui ai financé à hauteur de 5 millions d'euros, il me manque 1 million d'euros pour sortir ce projet-là ? Qu'est-ce que je fais ? Je continue à financer ou pas ? Qu'est-ce que je fais ? Des propositions ? Est-ce qu'il y a des propositions ? Bon, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui n'ont pas conscience de ce biais de coûts irrécupérables, ils vont dire non, il me manque juste 1 million d'euros, il faut que je le fasse. En fait, ils vont aller jusqu'au bout. Et donc, c'est juste une décision irrationnelle parce qu'en fait, ils basent leurs décisions sur les coûts qui sont déjà irrécupérables. C'est-à-dire même, quoi qu'il arrive, à l'instant où tu es les 5 millions d'euros, 5 millions d'euros, c'était irrécupérable. Donc, je ne vais pas me baser ma décision sur ce coût-là. Et le coût déjà engendré ne devrait pas rentrer en compte. Donc, il faut regarder ce que l'on peut gagner par rapport à ce que l'on peut y perdre. Et donc, ça, c'est un truc qui intervient énorme. C'est un truc super important. C'est-à-dire, par exemple, des décideurs qui vont décider d'investir dans un projet de fusion-acquisition et ça ne marche pas, ils ont beaucoup de mal à lâcher l'affaire parce qu'ils veulent aller jusqu'au bout. Finalement, des fois, à perdre tout au lieu de se dire « Non, j'ai perdu pas mal d'argent, mais peut-être que la sage décision, c'est de m'arrêter là. » Justement, c'était la réaction aussi sur Facebook de certains de nos followers qui disent « Je me retire, je passe à autre chose. » Très bien. Très bien. Et on va voir après aussi comment limiter l'impact de ces biais, de ce biais notamment, de coûts irrécupérables. Et là, il y a une histoire qui est encore plus… Aujourd'hui, on appelle même le biais de l'effet Concorde. Tout le monde connaît l'avion Concorde. L'avion Concorde, donc l'avion français. Et donc, en fait, ils l'ont appelé comme ça parce que tout le monde s'est entêté à aller jusqu'au bout, même si tout le monde savait que l'investissement, il coûtait beaucoup plus cher parce que ça les rapportait. Ensuite, le biais de disponibilité. Alors, le biais de disponibilité en psychologie cognitive, l'heuristique de disponibilité, ce qu'on appelle aussi en anglais availability logistique, c'est le fait de ne pas chercher de nouvelles informations. Et on va se contenter des informations qui viennent à l'esprit. Donc, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va privilégier les informations directes qui sont disponibles, les plus usuelles, les plus habituelles, les plus récentes. C'est-à-dire, en fait, il va se dire s'il y a un événement très récent, en fait, il va confondre récence et importance parce que les événements récents, on se souvient beaucoup plus que les événements qui sont importants, qui sont un peu plus lointains et donc qui ont tendance à être plus d'importance à nos yeux. On va aussi privilégier les informations qui sont plus chargées en émotions, qui sont plus spectaculaires car ils nous arrivent plus facilement. Et donc, l'heuristique de disponibilité ne mène pas forcément à des conclusions biaisées. Mais par contre, elle peut être utile, ça c'est clair, lorsque la situation qu'on rencontre elle est très connue. Et c'est tout un mécanisme naturel et humaniste qui vise à mobiliser les données directement qui sont disponibles dans notre mémoire. Donc, c'est un monde de pensée qui est efficace, qui peut résoudre des problèmes simples avec un minimum d'efforts cognitifs. Par contre, là où c'est problématique, c'est une source aussi de biais très important qui peut conduire à ignorer des informations qui sont essentielles. lors d'une prise de décision. On va alors privilégier des informations censorielles, expérientielles ou isuelles au détriment des données qui sont fiables et objectives. Et on aura tendance à prendre en considération plus les événements qui, comme je disais tout à l'heure, sont revenus donc il n'y a pas très longtemps et on va leur attribuer plus d'importance par exemple. Et donc voilà. Ça, c'est un biais aussi que les dirigeants auxquels ils font face aussi. On fait moins d'efforts. On fournit moins d'efforts. Voilà. Donc, en fait, c'est le raccourci qu'on va prendre. Donc, on a une décision à prendre, par exemple. Quand c'est du système 1, c'est-à-dire que quand c'est une décision qui n'est pas forcément importante, à la limite, ce n'est pas grave parce que c'est connu. Au contraire, il faut le prendre. Il faut utiliser ce biais-là. Il faut en profiter parce que ce n'est pas tout le temps négatif. Par contre, entre-imaginer, c'est une décision importante et là, je prends uniquement les décisions qui viennent à l'esprit. En fait, il y a une question qu'on doit se poser quand on a conscience de ce biais-là. Est-ce que j'ai toutes les informations ? Donc, si je pose la question comme ça, généralement, on peut avoir la réponse un peu de l'autruche. On va dire, oui, j'ai toutes les informations. Mais si je pose la question, quelles sont les informations qui nous manquent pour prendre la décision ? Là, ça va être différent. Quelles sont les informations qui me manquent ? Donc là, c'est intéressant. Et tout à l'heure, on va voir aussi comment limiter l'impact de ce biais de disponibilité. Alors, le suivant. Le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est un autre biais qui est très courant. ce qu'on va appeler. Donc, en fait, voilà, l'image, l'image, elle est très intéressante. Donc, en fait, ce biais-là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Pour prendre une décision, on aura tendance à choper et à voir, à recevoir toutes les informations qui confirment notre opinion, notre façon de voir la chose. En fait, on veut, on va être pris au piège par ce biais pour juste nous faire confirmer nos propres idées. Donc, en fait, ça s'appelle aussi la persévérance dans l'erreur. Donc, on va privilégier les informations qui vont venir corrober les idées et les hypothèses préalables en accord avec nos croyances, avec nos valeurs, etc. Donc, notre système de pensée, il va agir comme un filtre. Donc, il va filtrer toutes ces analyses alternatives, voire même des faits avérés pouvant contredire nos convictions. Et il va les disqualifier. C'est un truc énorme. C'est-à-dire, en fait, nous-mêmes, grâce à un cause plutôt de ce biais cognitif de confirmation, on va essayer de disqualifier à chaque fois qu'on voit un truc qui est en contradiction avec ce qu'on attend ou bien avec nos croyances ou avec nos valeurs. Ça a une relation, ces horaires, avec l'estime de soi ? C'est une très, très bonne question. C'est une très, très bonne question parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est une conséquence. C'est-à-dire, des fois, pour ne pas montrer qu'on s'est trompé ou bien pour garder cette estime, cette image qu'on a de soi-même, on va insister, en fait, on va persévérer dans l'erreur juste pour préserver cette image de soi. Donc, c'est une très, très bonne question. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui me dit comment y accéder. c'est quelqu'un que je connais qui pose la question comment accéder à ce webinaire. Et donc là, je demande à quelqu'un que je connais aussi, Mohamed, de l'envoyer à Sibouziens, si c'est possible, d'envoyer le lien à Sibouziens, le lien de Facebook, par exemple. Et donc, je disais le biais de confirmation. Donc, ces éléments et les faits avérés qui viennent le contredire, comment ça va se passer ? On va les aborder et traiter avec un regard critique. Un regard critique qui ne veut pas dire pensée critique. Donc, on va les regarder avec une façon critique et on va traquer la moindre faille dans le raisonnement. C'est-à-dire, si Mme Chalife vient, elle me donne des arguments qui sont factuels, si j'ai subi de cognitif qui est activé, en fait, chaque fois qu'elle va me donner un argument, je vais chercher la petite bête pour lui dire, pour lui montrer à quel point elle a tort. D'accord ? Voilà. Et donc, à l'inverse, il y a des analyses même approximatives, mais qui vont aller dans le sens de l'individu, il va plus les recevoir que les faits factuels. ensuite, je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'ai un regard sur Facebook, par contre, les questions sur Zoom, je ne les vois pas. Je laisse Mme Chalife. sur Zoom, sur Zoom, c'était les réponses par rapport au biais qu'on a déjà vu, le fait d'arrêter l'investissement et tout ça. Et sur Facebook, il suivait. J'ai donné la dernière réponse qui est le biais disponibilité, c'est qu'on fait moins d'efforts quand on est dans le biais de disponibilité. Il y a une personne qui dit ce que c'est dit ce n'est pas un signe d'excès de confiance en soi le suivant de ce biais. On a parlé de ce biais. Alors, pas du tout. Pas du tout. En fait, le biais d'excès de confiance, c'est un autre biais et d'ailleurs qu'on verra tout à l'heure. Ça, c'est le biais de confirmation. On ne veut pas se tromper ou bien on veut, voilà, donc il faut que les décisions qu'on va prendre, les informations qu'on va chercher, on a tendance à filtrer pour que ce soit en cohérence avec nos croyances, avec nos valeurs, avec nos informations qu'on a déjà, etc. Mais le biais de confiance, on va le voir tout à l'heure. Après, il y a le biais de cadrage. Le biais de cadrage, ça veut dire quoi ? En fait, il a tendance à être influencé de la manière dont un problème est présenté. Un exemple, par exemple, si je vous dis que le médecin, c'est la même expérience, la même information, mais comment ça va être dit, c'est ça qui va changer, qui va faire en sorte qu'il y aura un cadrage qui est différent. Donc, le médecin qui va dire, par exemple, à un patient, vous avez, si on procède de cette façon-là, du scénario A, par exemple, vous aurez 30 % d'échecs. 30 % d'échecs de cette opération, par exemple. le fait de dire, ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, ça va être de dire, l'option 2, ça serait, vous avez 70 % de chances de réussir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, c'est différent parce que ça change tout alors que c'est la même information. Alors, comment vous allez cadrer ? La moitié pleine du verre. Exactement. Donc là, si je vous dis, voilà, 30 % d'échecs ou 60 % de réussite, peut-être que 30 % d'échecs, ça va me faire peur. Par contre, quand je dis 60 % de réussite, peut-être que ça va, voilà, ça va être positif, etc. Donc, c'est un biais de cadrage qui est aussi très intéressant dans les prises de décision et on est tous confrontés à ce biais-là. Il y a une personne qui s'est demandé ce que l'intuition nous conduit vers le biais cognitif. Alors, l'intuition, alors, M. Mohamed, je crois, je crois que, alors, l'intuition, on l'avait évoqué dans la prise de conscience la semaine dernière. Ce qui est intéressant, c'est que l'intuition, souvent, généralement, quand est-ce qu'on a l'intuition ? L'intuition, quand est-ce que notre intuition, elle est valable ? En fait, elle est valable quand on a, il y a beaucoup de, alors, l'intuition, en fait, quand on a une expérience importante, notre intuition, elle est plus, elle est fine, elle est de qualité, etc. Et par contre, si je dis que, bon, moi, j'ai cette intuition, je sens que, voilà, cet investissement de 3 millions de dollars, je n'ai jamais eu cette expérience et je dis, oui, je le sens que ça va marcher, ça, c'est vraiment le système 1 et voilà, donc c'est un biais cognitif aussi, c'est un biais d'intuition, ça existe tout à fait. Et, donc voilà, je voulais dire autre chose, mais ça va me revenir sur le fameux intuition. Ça va me revenir. Ensuite, donc, il y a le sujet, le biais d'autocomplaisance, l'autocomplaisance, donc là, l'image, elle veut un peu dire, on peut te dire, le biais d'autocomplaisance, on a tendance à s'attribuer en fait le mérite de ses réussites, de nos réussites, donc on aura tendance à les attribuer, donc je dis, Et par contre, quand ça marche, mais dès que ça ne marche pas, notre décision, le décideur, il va dire, ah oui, non, mais là, c'est la conjecture économique, c'est le climat, c'est, voilà, c'est tout un tas de choses qui est externe à lui, alors que, c'est, voilà, donc là, c'est vraiment la personne, voilà, quand ça marche bien, c'est grâce à lui, et quand ça ne marche pas, c'est plutôt, comment dire, c'est à cause des facteurs extérieurs, qui sont défavorables, donc c'est un biais qui intervient aussi dans la décision de dirigeants. Ensuite, le biais d'autorité, le biais d'autorité, donc ça, c'est intéressant, est-ce que ça vous parle, cette image? Ça vous dit quelque chose, cette image? Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette image? Est-ce que ça vous dit quelque chose, c'est tellement difficile? Ça représente quoi? Ça représente quoi, cette image, Chalifa, Madame Chalifa? Et un peu d'agressivité, quand même, ce que je vois. Exactement, donc en fait, c'est un enfant, c'est un enfant, c'est un garçon, je pense que c'est le plus jeune qui a été exécuté sur une chaise électrique aux Etats-Unis. D'accord? Et là, j'ai fait ça justement pour un peu choquer et pour montrer à quel point le biais d'autorité peut être un facteur très, très influent. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, imaginez par exemple, vous êtes dans une réunion, une réunion de décideurs. D'accord? Et vous avez le PDG et les autres, c'est membres de codire, membres de direction, des comités de direction. Imaginez si le PDG, il a beaucoup d'aura, beaucoup de leadership, etc. Il promet qu'il va donner son avis sur une question donnée, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? On aura tendance, les autres, ils auront tendance à ne pas aller à l'encontre de cette opinion-là. Donc ça, c'est le biais d'autorité. Donc, ils ne vont pas aller, ils auront la crainte de contredire l'expert, en fait. Et donc, la décision, peut-être que ce gars-là, il se trompe. Peut-être que le PDG se trompe, il n'a pas assez de recul, mais par contre, à cause de ce biais d'autorité, il y a beaucoup de gens qui n'oseraient pas prendre la parole parce que, pour eux, le PDG, normalement, il ne peut qu'avoir raison. Donc voilà. Mais il y a une expérience qui est encore beaucoup plus frappante, c'est pour ça que j'ai mis cette… Exactement, il y a quelqu'un qui dit c'est très courant, d'où le comportement, donc c'est Mounir Sanhaji, le comportement Moutonnier. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette image ? En fait, il y a une expérience, une véritable expérience sur l'obéissance à l'autorité qui a été réalisée en 1961 par un psychologue qui s'appelle Stanley Milgram, qui illustre un peu ce biais d'autorité. Et dans cette expérience, il demande à des volontaires d'envoyer à une personne assise derrière une vitre des décharges électriques de plus en plus fortes, de 15 volts jusqu'à 450 volts, quasiment mortels. D'accord ? Donc, lorsque les volontaires voulaient arrêter l'expérience devant les hurlements de douleur de la victime qui était un comédien, c'est-à-dire qu'il ne recevait pas, qu'il ne recevait aucune charge, décharge, pardon, juste il faisait semblant chaque fois qu'on augmentait, donc il hurlait, donc il faisait la comédie. Le professeur Milgram, il répondait, il répondait à tous les gens aux volontaires là avec beaucoup de calme, continuez, l'expérience l'exige. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? La plupart des volontaires, poussés par le respect de l'autorité de ce psychologue, ils ont poursuivi l'expérience et la moitié sont allés jusqu'au maximum. La moitié sont allés jusqu'au maximum, c'est-à-dire jusqu'à 450 volts qui pourraient être, auraient pu être mortels si c'était dans la vraie vie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a dans un cas pareil ? Généralement, quand on a, si un dirigeant ne veut pas tomber parce que bon, le dirigeant quand même, quand il a un comité de direction et qu'il a des gens qui disent oui, oui à tout ce qu'il dit, ce n'est pas forcément un véritable comité de direction de qualité quoi. Donc, lui, ce qu'il a besoin, c'est des gens qui vont le challenger, qui vont le contredire d'une façon constructive, etc. Et donc, pour se remonter un peu ce cas-là, on peut avoir par exemple l'avis d'un second ou voir un troisième expert et donc voilà, donc il va s'appuyer sur des gens où, par exemple, moi qui coach dans le coaching d'équipe, qu'est-ce que je fais ? Quand je vois quelqu'un qui a plus d'aura, plus de leadership, etc., je le fais intervenir en dernier et pas au début. Comme ça, il n'y a pas cet effet où tout le monde va le suivre. Donc voilà, mais on verra aussi quelques aspects. Parle de jeu psychologique, je reprends le commentaire de notre chef Hamza, le follower Facebook. Ouais, ça n'a rien, c'est pas, alors Hamza, tout à l'heure, il avait vu juste, c'est pas cette fois-ci. Donc non, c'est pas du jeu psychologique, les jeux psychologiques, c'est autre chose. Et c'est autre chose. Donc on peut faire un webinaire sur les jeux psychologiques, mais c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le biais qu'on vient d'avoir, d'exposer. Alors ensuite, le biais d'excès de confiance. Donc tout à l'heure, on parlait d'excès de confiance. Donc voilà, ça c'est ce biais-là. Et là encore, j'ai besoin de deux volontaires. Et là, si on n'a pas, est-ce qu'on a deux volontaires auxquels je vais poser une question ? Je vais voir, avant de poser la question, les mains levées, s'il vous plaît. Allez, mes amis, deux mains levées. Soyez gentils avec Mme Chalife, parce que sinon, elle va rejouer encore et ce n'est pas gentil. s'il vous plaît. J'ai joué à votre place. Alors, deux volontaires. Vous avez vu tout à l'heure, ce n'était pas très compliqué. Et c'est pareil, c'est encore plus simple même. C'est juste un jeu quand même. On peut s'entraider, il n'y a pas de mal. Les autres vont aider et vont nous souffler les réponses sur le chat. Et juste, on a besoin de couper comme un autre. quelqu'un qui lève la main et quelqu'un qui dit, M. Hussine, qui dit, dans notre culture, c'est mal vu de contredire les supérieurs. En fait, c'est dans l'intérêt du supérieur qu'il soit challengé, parce que sinon, imaginez, tout le monde lui dit, dans un monde oui, oui, en fait, peut-être qu'il va aller droit dans le mur si la décision n'est pas bonne. Donc, normalement, après, est-ce qu'on a des volontaires ? Pas encore. Allez, allez. Est-ce qu'on peut choisir nous-mêmes, du coup ? On peut choisir au hasard ? Allez, on va choisir au hasard. On commence par quelle lettre ? Sur Facebook, il y a Mme Zineb qui est des volontaires, mais je ne sais pas sur Facebook, on peut prendre… Comment ça marche ? Je peux suivre. Mme Zineb, je vous suis. Vous êtes la première personne qui est prise. Écoutez votre question et je vais attraper votre réponse pour la ramener chez M. Zineb. D'accord. D'accord, OK. Donc, je pose la question. Du coup, ce serait Mme Zineb et Mme Sharifa, encore une fois. Encore deux femmes. Et là, je me dis, ils sont aussi courageux. Bravo aux femmes, ce soir. Franchement, Il y a aussi un monsieur qui dit, malheureusement, je ne suis pas… Ah, il y a Mohamed Abu Safiya qui est volontaire aussi. Yes, j'ai trouvé mon sauveur. Donc, il y a Mme Zineb et Mme Zineb et Mme Mohamed Abu Safiya. Très bien. peut-être nos deux volontaires. Merci beaucoup, M. Mohamed. D'accord. Donc, la question… Ah non, il y a M. Mohamed Bouhatan aussi, donc ça, c'est pas mal. Donc, on va poser la question aux trois. Et nous avons en plus une main. Très, très bien. C'est très, très bien. Donc, on va poser la question, d'accord. Donc, écrivez dans le chat la réponse. Donc là, en tant que conducteur, j'espère que vous avez le permis tous, en tant que conducteur, comment vous situez-vous par rapport à la moyenne ? Vous êtes excellent, bon conducteur, moyen, en dessous de la moyenne. Allez. Madame Zille. Donc, en tant que conducteur, comment vous situez-vous par rapport à la moyenne ? Excellent, bon conducteur, moyen, en dessous de la moyenne. Allez, des réponses. Je suis… Il y a Abbey Picsou aussi qui veut… Donc, voilà, avec Abbey Picsou, répondez, tout le monde. Il y a mon Abbey qui dit un vrai pilote. un vrai pilote. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'excès de confiance. Bravo, Monsieur Mohamed. Et on a Aziz qui dit… Monsieur Aziz est des bons conducteurs. Madame, 7 sur 10. 7 sur 10. Elle donne une évaluation. Excellent. Parce que vous n'avez qui dit dans la moyenne. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Excellent aussi, excellente. Bravo. Très bien. en dessous. On écoute aussi madame Samora Mamoudou. Monsieur Samora Mamoudou. Monsieur Samora. Vous pouvez ouvrir votre micro et nous donner votre réponse à cette question. Excellent. 6 sur 10. Moi, je me considère comme avoir la moyenne dans la conduite tout simplement. D'accord. Très bien. C'est très intéressant. Vous avez vu madame Chalifa sur Facebook. J'ai pratiquement que des excellents vrais pilotes. J'ai deux moyens ou trois. C'est juste un très bon exemple. En fait, ça veut dire quoi? le biais d'excès de confiance. On a posé cette question et elle est valable pour toutes les catégories de socioprofessionnels. On a posé cette question et 90% des gens pensent qu'ils sont supérieurs à la moyenne. 90% des sondés pensent qu'ils sont supérieurs à la moyenne. Et là, je souhaite la bienvenue pour monsieur Buzi Tarawan qui regarde avec nous ce webinaire. Donc voilà, 90% de personnes pensent qu'ils sont supérieurs à la moyenne. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous choque? Il y a un grand pourcentage des personnes qui vivent cet excès de confiance. c'est surtout pas impossible. C'est impossible. C'est-à-dire, il y a 90% qui pensent qu'ils sont supérieurs à 50%. Donc, c'est juste pas possible. Mathématiquement, c'est impossible. Donc ça, ça montre, ça confirme ce biais d'excès de confiance qui est chez nous tous pratiquement. Et donc là, pareil, vous allez prendre les médecins, 90% de médecins pensent qu'ils sont supérieurs à la moyenne. C'est juste impossible. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour n'importe où. Donc ça vous montre un peu ce biais d'excès de confiance à combien il est répandu. Donc on a tendance, à cause de ce biais d'excès de confiance, à surestimer nos capacités. Donc voilà, ça c'est super intéressant. Et donc du coup, imaginez dans la prise de décision. Parce qu'on parle de ce biais cognitif pour faire le lien avec les prises de décision. En fait, le dirigeant, à cause de ce biais de confiance, il va peut-être passer à côté de plein de choses. Parce qu'il va se dire dans l'investissement, il va être pris par son enthousiasme, etc. Et donc du coup, aller prendre, décider d'investir. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir confiance, mais l'excès de confiance, il faut savoir, il faut en être conscient, il faut avoir cette prise de conscience de ce biais-là pour le contrer. Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de poser cette question. Bien sûr, il y a beaucoup, énormément de personnes qui ont cet excès ou ce biais d'excès de confiance, mais en même temps, la plupart de consultations qu'on reçoit en tant que coach ou que reçoit les coachs, c'est, j'ai un problème de manque de confiance. Tout à fait, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Donc là, encore une fois, comment dire, en termes de clientèle, je ne sais pas si c'est des dirigeants dont vous parlez ou bien des gens, pas forcément des dirigeants. Je parle, en fait, en général, c'est un problème qui ne dépend pas de problèmes professionnels, mais ce problème de manque de confiance peut impacter aussi le côté personnel que le côté professionnel. Bien sûr. C'est pour ça que ça m'a indiqué cette question. C'est une très, très bonne question. Donc, en fait, là, on est en train de parler de quelqu'un qui est dans une posture de décider, donc il a cette posture de décision. Donc, normalement, en termes de confiance, il y a déjà la confiance, comment dire, qui est liée à son domaine professionnel. Et là, on va passer même au biais d'excès de confiance. Par contre, ce que vous dites et ce qui est super intéressant aussi, c'est que oui, on va voir même des dirigeants, même des dirigeants qui ont un problème de confiance. mais par contre, pas forcément dans tous les domaines. Ça peut être, par exemple, dans le domaine, comment dire, familial, dans des domaines précis. Et donc, bien sûr, on va avoir des clients qui vont venir pour régler un problème, pour gagner en confiance au nœud, par exemple, sur des thématiques précises. Je vous donne un exemple. Un dirigeant, un dirigeant sur la prise de parole en public. et me dire, moi, j'ai le trac, je n'ai pas confiance, je ne sais pas comment gérer, etc. Et là, j'ai une anecdote que je veux partager avec vous avec plaisir, c'est qu'une fois, il y avait quelqu'un qui disait, moi, franchement, je me sens très, très à l'aise dans les prises de parole en public. Je n'ai pas du tout le stress et j'ai confiance et tout. Et la personne en face, il a fait une remarque et il dit, bon, revenez quand vous aurez du talent. Parce qu'en fait, c'est les gens du talent aussi qui peuvent avoir le trac et le stress. On est obligé d'avoir le stress, c'est obligé d'avoir ce trac-là pendant une prise de parole en public. On ne peut pas se dire que j'arrive dans une prise de parole en public, j'ai zéro trac, ce n'est pas possible. Et c'est même un moteur, un moteur pour réaliser une belle prestation. Donc, je continue s'il n'y a pas de... J'ai eu juste une question, est-ce que l'ego peut-il entraîner cet excès de confiance ? Ça veut dire, ce n'est pas la surestimation de mes qualités, de mes compétences qui m'amènent à cet excès de confiance, mais c'est juste mon ego. Alors, l'ego, bien évidemment, c'est un excès de confiance. C'est un excès de confiance qu'il y a un manque de recul. L'ego, il y a plein de choses. Il y a un manque de recul, il y a un manque de prise de recul, il y a un manque de shifter d'un pas pour voir un peu les différentes perspectives possibles. En fait, ce que je dis moi aux gens, aux dirigeants qui viennent dans mon cabinet, quand vous rentrez, ce n'est plus vous le dirigeant, c'est moi le dirigeant dans mon cabinet. Donc, votre ego, il faut le laisser devant la porte après vous le récupérez quand vous partez. C'est important parce que sinon, si vous travaillez, si vous menez d'abord en avant l'ego, comment vous voulez apprendre, comment vous voulez prendre des décisions qui sont justes, qui sont efficaces, comment vous allez prendre du recul pour prendre une décision qui est importante pour votre entreprise. Donc, voilà. Alors, j'ai vu quelqu'un qui a une question qui était intéressante aussi, le manque de confiance, c'est le manque de compétence. Compétence, oui, c'est ce que j'allais partager. Donc, ce n'est pas forcément le cas parce que, en fait, ça peut même être l'inverse. Ça veut dire quoi ? C'est en fait, aujourd'hui, les gens moins compétents, ils ont plus de confiance que les gens compétents. Ça peut arriver. Donc, il y a des gens qui sont super compétents, ils ont un manque de confiance en nous. En fait, je vous invite à regarder, à développer, à regarder ce sujet-là. il y a des gens moins compétents, ils ont plus confiance en eux que des gens qui sont compétents. Vous allez me dire, c'est incroyable. Voilà, donc, ça existe et notamment parce que tellement ils sont compétents, enfin, les compétents, ils ont tellement de compétences qu'ils sont parfois un peu perfectionnistes qui fixent la barre très, très haute et du coup, voilà, donc, on peut arriver à un peu ce cercle un peu vicieux qui fait qu'on a moins de confiance, moins de confiance, malgré beaucoup de compétences. Après, il y a quelqu'un qui disait aussi, M. Houssid, qui me dit, il vaut mieux avoir un excès de confiance qu'un manque de confiance. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un excès de confiance parce que, enfin, ni l'un ni l'autre n'est positif, en fait. Un excès de confiance, ça va, on peut très bien viser à avoir la juste confiance, ce qu'il faut, ce qu'il faut comme confiance. L'excès de confiance, ça va vous perdre, ça va vous, enfin, comment dire, l'excès de confiance, ça va vous empêcher de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc, du coup, peut-être que vous allez prendre des décisions que vous n'aurez pas prises si vous étiez juste confiant et factuel par rapport à ce que vous allez voir. Donc, quand on parlait des biais cognitifs, donc, tout à l'heure, je crois qu'on a fait le tour des top 8 des biais cognitifs, est-ce que, est-ce que vous avez des remarques sur ces différents biais cognitifs qu'on a vus jusqu'à maintenant ? J'ai deux questions. J'ai une question sur Zoom qui dit est-ce que l'excès de confiance est-elle une méchanceté cachée ? D'accord, c'est finie la question ? D'accord, c'est fini ? Voilà, c'est la question. D'accord. Est-ce que l'excès de confiance est une méchanceté cachée ? Alors ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est une méchanceté ? Un excès de confiance, un excès de confiance, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient, qui n'est pas conscient de sa véritable compétence ou connaissance. En fait, à quoi ça sert l'excès de confiance ? L'excès de confiance, ça peut être même un manque de confiance. C'est une preuve de manque de confiance. C'est-à-dire, on va faire paraître qu'on est très confiant devant les gens, etc., mais ça va cacher peut-être une très faible image de soi. En fait, c'est un type de… Ça peut être, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais ça pourrait être, par exemple, un système de compensation. Donc, comment je vais compenser un peu cette image faible que j'ai de moi-même ? Je vais, comment dire, en paraissant, avec cet excès de confiance, etc., c'est toujours moi qui va prendre la parole juste pour montrer quelqu'un du doigt ou pour montrer que je connais sur un sujet que je maîtrise, je vais montrer à quel point je connais, etc. Mais ce n'est pas… Alors, est-ce que c'est une preuve de méchanceté ? Ça, je ne saurais te dire. Oui, parce que méchanceté, peut-être, c'est intentionné, c'est de l'intention, et là, c'est intentionné. Mais là, il y a une autre question qui est intéressante, comment identifier ces biais lors de la prise de la décision ? C'est une très bonne question. Parce que là, c'est ces biais qui remontent, je ne sais pas, on ne les choisit pas. Donc voilà, il y a Madame Iba Karmoussi qui dit c'est une faiblesse plutôt qu'une méchanceté. Donc, je suis tout à fait d'accord. Comment peut-on faire pour arriver à un certain équilibre entre l'excès de confiance et la compétence et la confiance en soi ? je fais affaire et la confiance en soi. L'équilibre, un certain équilibre entre l'excès de confiance. En fait, moi, j'enlèverais l'excès de confiance qui est l'équilibre entre la compétence et la confiance en soi, en fait. Pourquoi on a besoin d'avoir un excès ? Enfin, on n'a pas d'objectif d'avoir un excès de confiance. En fait, il n'y a pas un objectif à atteindre pour avoir un excès de confiance. En fait, il faut gagner en confiance. Il faut qu'on ait confiance en soi, en ses capacités, en ses ressources. On a besoin d'avoir confiance en soi pour prendre les bonnes décisions, pour agir, pour avoir des challenges, pour atteindre des objectifs. Mais on n'a pas besoin d'avoir excès de confiance. Excès de confiance, ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas une qualité. En fait, excès de confiance, ça veut dire que vous montrez que vous avez plus confiance que ce que vous êtes en réalité. Ça ne veut pas dire que vous êtes super confiant. Ce n'est pas ça. Donc, excès de confiance, c'est un excès. C'est-à-dire, vous pensez que vous avez plus de confiance que ce qui est véritable, ce qui est vrai. Donc, je reviens sur… la question des biais parce qu'il y a aussi sur Facebook M. Snagé qui nous dit maintenant qu'on connaît ces biais, c'est quoi les parades pour éviter les pièges, y a-t-il des techniques ? C'est très bien. C'est une très bonne question. Il y a un programme qui est sur la même question. Donc, c'est une question qui est dans le vif du sujet. Oui, c'est ce qu'on a tenu. Bien sûr. Donc, selon Buster Bunsen, pourquoi il y a ces biais cognitifs ? Parce que, imaginez quand on a de l'amphobésité. Il y a tellement d'informations. Comment ça se passe ? Imaginez, vous avez tellement d'informations aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les journaux, les magazines, la télé, tout un tas d'informations. Vous avez un manque de temps et vous voulez avoir du sens autour de vous. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça ? C'est là que les biais cognitifs vont intervenir parce qu'on n'a pas le temps pour réfléchir. On n'a pas le temps. On fait une économie de temps. On va se dire, quelle est la plus facile, la plus simple, la plus rapide décision que je peux prendre ? Donc, nous sommes submergés par un flot d'informations provenant de nos cinq sens parce que ce n'est pas juste de ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on écoute. Donc, il est impossible pour notre cerveau de tout traiter. Donc, qu'est-ce qui fait le cerveau ? Le cerveau, pardon, il est d'obligation de faire des choix et donc de sélectionner certaines informations et de laisser les autres. Donc, un peu de faire un filtre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on va faire un peu le balayage de ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Du coup, on va remarquer uniquement les choses qui sont déjà présentes dans notre mémoire, qui sont souvent répétées. On va porter notre attention sur des choses qui sont bizarres, qui sont drôles, qui sont visuellement inhabituelles. D'ailleurs, quand vous regardez le buzz, c'est pourquoi on retient le buzz ? Parce que c'est un truc différent, c'est un truc qui nous attire. Voilà. On va porter notre attention sur les détails qui confirment ce que nous croyons. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le biais de confirmation et la tendance à ignorer tout ce qui contredit nos croyances. Donc là, notre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller chercher les raccourcis mentaux pour prendre vos décisions et vous faire économie de votre énergie. En fait, le système 1, il vous aime bien, il nous aime bien. Ce n'est pas méchant. Et donc, nous avons aussi besoin de donner du sens au monde qui nous entoure. Nous allons remplir tous les vides, tous les points qui sont incomplets dans les informations qui nous entourent. Par exemple, comment on fait les stéréotypes ? Quand on dit, par exemple, les Asiatiques, ils sont forts en mathématiques. tous les Français, ils aiment bien la cuisine, faire la cuisine. Ça, c'est des stéréotypes, c'est des généralités parce que c'est facile à retenir. Donc, c'est très facile et ça nous arrange. Voilà. Quand nous pensons aussi que les gens que nous connaissons sont meilleurs que les choses et les gens que nous ne connaissons pas. Donc, on va valoriser davantage les personnes de son propre groupe au détriment des personnes extérieures. Et les gens, ils se disent, ouais, mais c'est connaissant, c'est un biais cognitif, c'est juste un biais cognitif. Et demain, quand il va choisir d'abord, par exemple, moi, je vais choisir quelqu'un que je connais pour faire une prestation. Demain, par hasard, je vais me rendre compte que quelqu'un que je ne connais pas, il était beaucoup plus compétent que celui que je connais. À un moment donné, je vais dire, écoutez, là, si je raisonne avec rationalité, je vais changer d'avis. Nous avons besoin aussi d'agir vite. Et donc, ça, ça fait partie aussi de ces éléments, pourquoi tous ces biais cognitifs. Donc, nous sommes contraints par ce manque de temps et tout ce que j'ai dit tout à l'heure, le flux d'informations, d'évaluer le potentiel d'influence sur la situation. Donc, c'est-à-dire prendre une décision. On va imaginer, on va prédire ce qui viendrait après et agir en conséquence. Et sans cette capacité d'agir et à ne pas laisser paralyser par l'ampleur de la tâche, l'espèce humaine n'aurait pas survécu longtemps. C'est-à-dire qu'imaginez qu'à chaque décision, on s'asseyait, on appelait tout un comité pour réfléchir à une stratégie. Tous les dangers auxquels l'être humain a fait face, aujourd'hui, il ne sera pas là, l'être humain. Voilà, donc ce n'est pas possible. Donc là, je vais aller vite pour aller sur la réponse directe de notre interlocuteur. Voilà, donc on parlait de parade. Donc on parlait de parade. Et donc là, j'aimerais d'abord poser la question parce que c'est très facile de répondre à la question. mais par contre, moi, je veux juste trois avis. Maintenant, par rapport à tout ce que j'ai dit, tout ce qu'on vient de partager, si on a juste trois avis, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour contrer ou limiter l'impact de ces biais cognitifs? Monsieur Aziz dit que notre cerveau est paresseux. Alors, pas tout le cerveau, mais le système 1 est paresseux. Donc, est-ce qu'on a, comment, quelles sont les stratégies ou quelles sont les parades pour limiter l'impact des biais cognitifs? Allez, les amis, qu'est-ce que vous avez appris de ce séminaire et vous inspire des avis ou des solutions que vous pouvez appliquer? Bien évidemment, nos chers participants sur Zoom, vous pouvez l'écrire sur le chat si vous ne voulez pas partager votre voix ou vous pouvez lever la main et répondez et aussi sur Facebook. Alors, il dit à monsieur Mohamed, il dit la persévérance peut-il atténuer les biais cognitifs? Pas forcément parce que des fois dans la persévérance, on continue dans, comment dire, dans ce biais cognitif. Au contraire, des fois, il faut prendre un peu de recul. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, j'ai bien noté la question de Mohamed, Sanna Haji, maintenant, on connaît ses biais. C'est quoi les parabons? Bon, là, je renvoie la question à Mohamed, Sanna Haji. Après vous, quelle est la stratégie ou les techniques? Juste, dites-moi un peu ce que vous en pensez par rapport à ce que je viens de dire et après, moi, je vous répondrai dans le détail. On peut mettre en avant notre question. Sur solliciter le système 2, c'est-à-dire solliciter plus souvent le système 2, c'est ça que vous voulez dire? Sur solliciter le système 2, ça dépend, ça dépend de la décision. Est-ce que c'est une décision importante ou pas? Et Mme Zineb dit, on peut mettre… J'ai perdu la réponse. Madame Iba dit prendre du recul sur sa manière de décider, c'est-à-dire identifier les biais les plus dominants chez soi, prendre du temps pour réfléchir avant de décider. OK. M. Sanna Haji sur solliciter le système 2. Madame Zineb dit, on peut mettre en avant notre expérience. Ça veut dire… Mettre en avant notre expérience, donc, d'accord. Alors, je prends une dernière, zoom peut-être. On doit cesser de penser que le monde est responsable de nos échecs. Donc, ça, ça va être une parade, par exemple, sur le spécifique à l'autocomplaisance. Le biais de l'autocomplaisance, il va falloir qu'on assume, c'est-à-dire qu'on dise, bon, d'accord, c'est moi qui appris la décision. Ce n'est pas quand c'est bon, c'est moi, je vais me l'attribuer et quand ce n'est pas moi, je vais dire c'est les facteurs, la conjoncture, etc., etc. Et là, il y a son traînés, traînés au système 2. C'est une très bonne réponse, Mme Habiba. Alors, moi, ce que je vais faire là, je vais présenter les parades une par une pour ces biais-là. Comme ça, ça va être un peu complet comme clé, vous aurez les clés nécessaires, mais avant cela, je vais vous dire juste quelque chose. Les parades, s'il y a une parade imparable de mon point de vue, parce que je représente ce que je pense moi par rapport à ce sujet-là, c'est meilleure connaissance et conscience de soi, ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est la première chose. Quand on a une meilleure connaissance de soi, une meilleure conscience de soi, on sait détecter un peu ces biais cognitifs. la deuxième, c'est apprendre à détecter ces biais cognitifs. Parce que quand est-ce que vous allez vous rendre compte que vous avez un excès de confiance ou bien l'autocomplaisance ou bien le biais d'attribution ? Il faut le détecter, il faut l'identifier, il faut apprendre à l'identifier. Et enfin, il y a une autre chose qui est super puissant, c'est décider comment décider. Donc là, j'ai deux décidés dans la même phrase. Décider comment décider. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que si j'ai une stratégie de décision, à chaque fois, je vais revenir à cette stratégie, même si j'ai un biais de confiance ou j'ai un biais d'attribution ou j'ai un biais d'autocomplaisance, je vais le confronter à la stratégie de décision que j'avais mis en place pour voir est-ce que j'ai un problème, est-ce que ça coche, est-ce que j'ai un problème de biais qui va surgir. Et du coup, peut-être aussi, la fois d'après, je vais m'améliorer, je vais dire parce que la dernière fois j'ai décidé de décider comme ça, maintenant, je vais faire le bilan et du coup, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? Qu'est-ce que je vais ajuster ? Etc. Donc, voilà. Donc, si j'ai l'apparade qui est valable pour tout, c'est déjà avoir une meilleure connaissance de soi et de conscience de soi. Alors, Madame, Monsieur Abbé Picsou, il dit meilleure connaissance et conscience de soi n'est-il pas perçu comme étant une sorte d'excès de confiance ? Perçu, perçu, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui va percevoir que j'ai une meilleure connaissance de moi, c'est son problème s'il voit que c'est un excès de conscience. Et moi, c'est un sujet. S'il y a, comment dire, c'est très intéressant, mais s'il y a un objectif le plus important aujourd'hui pour chacun, c'est de se connaître et d'avoir conscience de soi. Et se connaître, au contraire, ça va être, vous allez vous mettre aux justes valeurs, c'est-à-dire vous allez savoir un peu comment vous réagissez, comment vous réagissez émotionnellement, comment vous allez accueillir les émotions, comment vous êtes, comment ils sont vos faiblesses, quels sont vos points forts. Et donc là, normalement, plus vous allez vous connaître, moins d'excès de confiance. Vous aurez juste la confiance qu'il faut, mais vous n'allez pas avoir un excès de confiance. Voilà, donc la connaissance de soi et la conscience de soi, elle est juste primordiale. Ensuite, je disais, apprendre à détecter ces biais cognitifs, donc grâce aussi à cette prise de conscience et la connaissance de soi, et enfin, décider comment décider. biais par biais, le biais de disponibilité, ce n'est pas forcément dans l'ordre de comment je les ai évoqués, mais le biais de disponibilité, ce que je disais tout à l'heure, la question que je dois me poser, si je dois me poser une seule question, quelles sont les informations qui me manquent ? Parce que j'ai tendance à prendre uniquement les informations qui sont là, et du coup, si je ne me pose pas la question des informations qui me manquent, je peux passer à côté de quelque chose. Donc, quelles sont les informations qui me manquent ? C'est la question à me poser. Est-ce que je les ai toutes ? C'est-à-dire, les informations manquantes pour prendre la décision, est-ce que je les ai ? Je les ai, c'est bon, maintenant je les ai. Si la réponse est oui, alors prenez votre décision. Si on remange la réponse et non, là, il faut de nouvelles informations, il faut aller les chercher pour prendre la décision d'une façon plus informée, en étant plus informé. Est-ce que c'est clair pour disponibilité ? Je passe à le biais de confirmation. Biais de confirmation, il faut prendre du recul, donc se mettre en position méta, c'est-à-dire un peu observateur, pour limiter le biais de confirmation. Et donc, il y a Seth Godin qui propose une excellente technique que je vais vous proposer. Il dit, j'ai adopté cette pratique régulière qui consiste en fait à chercher un sujet pour lequel je suis certain, c'est-à-dire j'ai la certitude sur ce sujet-là et je vais expliquer à l'oral à une personne de confiance que j'ai tort, pourquoi j'ai tort, c'est-à-dire je suis certain d'un sujet, je vais chercher quelqu'un de confiance et je vais lui montrer tout l'inverse, c'est-à-dire le pourquoi j'ai tort. Donc en fait, c'est une position de prise de recul et là, en fait, il va prendre, donc ce qu'il dit, je vais prendre le parti opposé et je vais argumenter de manière détaillée pour voir ce qui se passerait si j'avais tort. Et ce que cela m'a aidé à faire, c'est de ressentir ce moment où mon esprit se retourne complètement pour regarder le monde d'un œil nouveau. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Voilà. Donc ensuite, le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, donc on l'a vu tout à l'heure, l'exemple de Steve Jobs, là, avec les 999 dollars. Donc pour limiter le biais d'ancrage, il faut donner tout autant de poids aux premières informations qu'à celles qui suivent, qui viennent ensuite. D'accord? C'est-à-dire, je ne vais pas rester sur les 999. Là, par exemple, vous avez une annonce immobilière qui vous dit, voilà, c'est une vente d'appartement, de maison, le prix, c'est non négociable. Ce n'est pas parce que c'est marqué non négociable, ça, c'est un ancrage. Il vous dit c'est non négociable, vous allez dire, bon, ça, je ne vais même pas essayer de négocier. Non, non négociable, c'est juste un ancrage. Vous allez, vous devez négocier. D'accord? Donc, vous allez considérer au même poids les mêmes informations, le même poids qu'aux premières informations pour toutes les suivantes. Et parfois même ignorer complètement les premières informations. Ça peut s'avérer très utile. Donc, imaginez par exemple pour le Steve Jobs, je reste sur 499 que je considère comme le prix et je vais regarder est-ce que le produit-là, ça les vaut ou pas. Madame Chalifa, je veux juste savoir est-ce qu'on est dans le laiton? Bon, ça va, on a normalement presque 20 minutes pour terminer. Très bien, donc on est dans le laiton alors. On est dans le laiton, voilà. Très bien. Ensuite, le biais, alors parce que tout à l'heure monsieur Monir qui avait posé cette question-là, j'aimerais bien voir si… En fait, il avait écrit, j'allais justement intervenir, mais j'ai attendu que vous terminez, quand vous avez partagé les secrets, les trois secrets, les trois solutions, il a dit aussi prendre un coach. Et là, une question se pose, est-ce que si je ne sais pas comment faire, est-ce que je dois être accompagné d'un coach pour un accompagnateur pour m'aider ou bien c'est des bases sur lesquelles je dois travailler sur moi-même tout seul et c'est moi qui peux m'aider ? Alors, sur la prise de décision, aujourd'hui, moi j'accompagne les managers et les dirigeants pour prendre leurs décisions et donc, et bien sûr qu'on peut les accompagner, nous coach, on peut les accompagner, bien sûr, on peut les accompagner parce que c'est nous qui vont les aider aussi à prendre conscience de ces biais connectifs. Sinon, ils vont prendre en conscience et vont les aider à prendre en conscience aussi de tous ces travers et donc, de prendre un peu de recul, de montrer un peu tous les zones d'ambre, ce qu'on appelle le spot là. Donc, bien sûr que le coach peut apporter une valeur ajoutée pour que ce soit les dirigeants, les managers, tous les gens qui veulent prendre une décision, bien sûr, le coach peut être d'un outil très utile, très utile. Voilà. Est-ce que j'ai répond à la question, chère Mme Chalifant ? Oui, c'était ma question suite au commentaire de ce s'agit en attendant qu'il intervienne. Très bien. Donc, en attendant qu'il intervienne, je continue sur les autres biais, il ne nous reste pas beaucoup. Donc, le biais d'autocomplaisance que je disais tout à l'heure pour limiter le biais d'autocomplaisance, on doit changer nos croyances aussi. Donc, tu vois, il cesse de penser que le monde est responsable de nos échecs. Il faut se dire, on apprend à assumer, à prendre nos responsabilités et tirer les bonnes conclusions. C'est-à-dire que la fois d'après, donc là, par exemple, j'ai pris une décision, ça n'a pas marché, il faudrait que je regarde pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Qu'est-ce que j'ai moins bien fait ? Etc. Donc, faire un bilan pour voir comment j'ajuste la prochaine fois. Il y a M. Picsou qui dit ça ne serait pas de l'arrogance de la part de la personne dont on dit qu'elle se connaît, mais ma perception de ce dernier par son entourage. Franchement, je n'ai pas compris la question. Donc, si vous pouvez clarifier, il y a M. Monnet qui dit oui, merci. Très bien. Donc, je continue. Donc, l'autocomplaisance, on l'a vu. Maintenant, sur le biais d'autorité, le biais d'autorité, donc la parade, ce serait quoi ? En fait, les experts, on est en train de dire les experts, l'autorité, c'est de remettre en question, quand on n'ose pas remettre en question, en quelque sorte, les dirigeants, quelqu'un, qui a une autorité sur ses décisions, sur ses prises de parole, etc. Mais vous savez très bien, aujourd'hui, les experts, c'est les experts qui étaient à l'origine des subprimes, ils n'ont pas pu prendre les bonnes décisions à l'époque des subprimes, donc c'était bien des experts. Donc, voilà, en fait, à un moment donné, quand vous avez quelqu'un qui a une autorité et qui prend une décision, ça peut être tout simplement de demander de vous expliquer les choses en termes simples. Et ça, c'est un très bon outil. C'est-à-dire que si vous posez la question, juste, je veux bien comprendre en fait votre décision, je veux juste avoir, je veux mieux comprendre est-ce que vous pouvez me donner, m'expliquer en termes simples. Le fait de refaire ce travail-là, même la personne ayant cette autorité-là, elle va prendre conscience aussi de ce qu'elle va dire, etc. et il y aura cette prise de conscience est-ce que c'est valable, etc. Donc, ça vous permet aussi de confirmer, de faire reformuler, etc. Comment limiter le biais de cadrage ? En fait, le biais de cadrage, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné, par exemple, un médecin qui pose, qui donne deux options, il dit, vous avez 30%, si vous prenez cette option-là, 30% d'échec, et si par contre, vous prenez cette option-là, vous avez 70% de réussite. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant parce que du coup, là, le faire reformuler, c'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui vous dit, par exemple, vous négociez un contrat, etc., et cette personne-là vous pose la question de cette façon, avec la polarité, par exemple, négative, vous pouvez très bien poser la question autrement, reposer la question. Vous vous dites, ça veut dire que j'ai 70% de chance de réussite ? C'est ce que vous voulez dire. Donc là, vous changez complètement le cadrage, ce n'est plus le même. Donc là, vous allez avoir la réponse, oui, etc., voilà. Ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas eu cette question, il faut être docteur Raoult pour être seul contre tous, ce n'est pas facile. Ok, d'accord. Donc, en fait, il y a une question très intéressante que, enfin, ce n'est pas que je vous la soumets, mais ce que j'ai envie de dire, tous ces biocognitifs, on peut en être des victimes, mais on peut également les utiliser en tant que décideur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, le billet d'ancrage pour vendre mon produit, je peux l'utiliser quand je le connais. Le billet de cadrage, je peux l'utiliser aussi. Par exemple, si je fais de UX designer, là, et j'ai envie de vendre un produit, je peux utiliser le cadrage pour faire vendre un produit. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas forcément juste des biais cognitifs dont je dois prendre connaissance de ces biais cognitifs, mais en fait, je peux apprendre à les utiliser aussi. Et donc ça, ça peut être super intéressant pour nous dirigeants. Alors, ensuite, alors, pourquoi ça ne passe pas ? Parce que moi, j'ai ce truc-là, le sondage-là. Je peux la voir après ? Voilà. Ah oui, donc là, ça, c'est pas mal ça. Et là, donc j'ai une question pour tout le monde. Pour tout le monde, qu'est-ce que ça vous inspire, cette image ? Cette image, qu'est-ce qu'elle vous inspire, s'il vous plaît ? Les mains levées, s'il vous plaît, et exprimez-vous. C'est la fin de la soirée. Voilà, on a bientôt fini. On a bientôt fini. On veut bien écouter vos voix. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette image ? Euh... Vas-y, je dirais, le poids n'est pas, n'est pas uniquement, le poids physique. Ça, ça me rappelle une photo où ils mettent un livre contre, contre une personne de, avec un grand poids. C'est que le poids de ton tenu est mieux que le poids des kilos. Donc là, donc là, tu dis que, enfin, vous dites que c'est, voilà. Ensuite, il y a M. Mohamed qui dit que le poids ne correspond pas forcément à ton apport. Il y a M. Abbé Picsou qui dit c'est fiction. Il y a Zineb qui dit injustice. Qu'est-ce que c'est dans confiance ? Ce n'est jamais perdu d'avance. Mais en fait, qu'est-ce qui vous a dit que c'était une balance ? Donc ça, c'est le système 1. Qu'est-ce qui vous a dit que c'était une balance ? Ce n'était pas forcément une balance. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, vous avez un raccourci mental. Vous voyez un éléphant et de l'autre côté, une petite fourmi et vous dites que ça, c'est une anomalie, si le petit a de la valeur. Voilà, en fait, on peut dire plein de choses. On peut réfléchir, on peut poser la question qui sont sur quoi ? Et là, vous allez passer au système 2. Système 1, c'est de dire ah ben voilà, donc là, ce n'est pas normal ou ce n'est pas logique ou bien on a plus de valeur. Enfin voilà, donc en fait, qu'est-ce qui nous dit que c'était une balance ? Quelles sont les questions ? On pourrait se dire que la densité de la fourmi est plus importante que celle de l'éléphant. Donc la balance fait allusion au poids dans ce cas à l'image serait un paradoxe. Donc voilà, donc en fait, là, vous avez vu que tout de suite, le système 1 a prépossession entre votre cerveau pour dire qu'est-ce que vous voyez. Donc c'est ça qui est intéressant. Et malgré que vous sachiez tous que ça existe le système 1, malgré que vous savez tous maintenant tous les biais dont on a parlé tout à l'heure. Donc tout ça pour vous dire quoi ? C'est que malgré qu'on a connaissance de ces biais cognitifs, il faut vraiment prendre le temps de comprendre, de se dire et de se connaître et de dire quelle est la situation. Donc maintenant, il ne s'agit pas d'une décision importante de dire est-ce que c'est un éléphant, c'est une balance ou pas, etc. Mais si c'est une décision importante, il faut se poser, il faut se réfléchir, il faut poser des bonnes questions et quelles sont les questions qui manquent ? La question par exemple qui se posait d'elle-même, ils sont sur quoi ? Est-ce que c'est une balance ? Parce que rien ne dit que c'est une balance par exemple. Voilà, donc ça c'était pour vous mettre, pour juste vous montrer que ce n'est pas parce qu'on les connaît qu'on ne va pas encore tomber dans le panneau avec le biais par exemple d'ancrage. Voilà, alors je passe. Alors le bonus que je voulais vous partager, c'est super intéressant, c'est que tous les biais cognitifs qu'on a vus sont quasiment inévitables car en fait, ils se déclenchent d'une manière automatique et ce sont des raccourcis mentaux comme je disais tout à l'heure qui existent en raison de nos limitations cognitives. Donc nous sommes tous susceptibles d'être victimes des biais cognitifs et de porter un jugement erroné. Le sujet, il est bien très complexe parce qu'en fait, si on prend connaissance de nos limites, que nous pouvons les dépasser. Et donc, selon le sociologue Jacques Boisvert, la pensée critique serait composée de deux éléments. Et là, ce que j'ai envie de vous partager, c'est d'avoir, d'aller vers cette compétence qui s'appelle la pensée critique. La pensée critique ou critical thinking est un concept dont les définitions sont nombreuses qui désignent dans les grandes lignes les capacités et attitudes permettant des raisonnements rigoureux afin d'atteindre un objectif ou d'analyser des faits pour formuler un jugement. Et donc, le sociologue dont je parlais tout à l'heure, il dit que la pensée critique, elle est composée de deux éléments. D'un élément, d'un ensemble d'attitudes qui correspondent à l'esprit critique, c'est-à-dire à la posture intellectuelle qui nous mène à être critiques envers les informations qu'on reçoit, qu'on a reçues, et d'un ensemble de capacités et d'habilités qui permettent d'établir un jugement éclairé et raisonné. Donc, ainsi, pour faire preuve, par exemple, d'esprit critique, il faut être disposé et être en capacité de traiter avec discernement les informations qui nous parviennent. Il faut pouvoir démêler le vrai du faux, le bon du mauvais en vue d'émettre un jugement ou une décision de la manière la plus éclairée possible. Donc, pour finir, quand on parle de capacités propres à la pensée critique et attitude, on parle de la concentration sur une question, d'accord ? On parle de l'analyse des arguments, on parle de la formulation et la résolution des questions de clarification et de contestation, on parle de l'évaluation de la crédibilité d'une source, c'est pas parce que j'ai une information, je vais la prendre telle qu'elle, ça vient d'où ? L'observation et l'appréciation de rapport d'observation, je vais parler aussi d'élaboration et l'appréciation d'induction, qu'est-ce qui est induit, qu'est-ce que je déduis ? Voilà, ensuite, le dernier slide, ça va être sur les attitudes propres à la pensée critique et l'ensemble des attitudes caractéristiques de la pensée critique et désigné par certains auteurs comme toujours bois vert sous le nom d'esprit critique. Parmi ces attitudes, lui, il en a cité 14 mais j'en citais juste quelques-unes, c'est le souci d'énoncer clairement le problème ou la position. Pour répondre à une, pour prendre une décision, il faut d'abord que le problème est posé, que la question, la bonne question, elle soit posée. La tendance à rechercher les raisons des phénomènes, l'utilisation de sources crédibles et la mention de celles-ci, la prise en compte de la situation globale, je ne vais pas prendre juste des parties de problèmes mais je vais regarder le problème dans sa globalité. L'examen des différentes perspectives offertes. D'accord ? Comme ça, j'ai pareil encore une big picture, une overview de tous les éléments qui s'offrent à moi et l'expression d'une ouverture d'esprit. Donc voilà, sur l'ouverture d'esprit, j'arrive à terme de ce webinaire et là, ce que je fais d'habitude, comme d'habitude, c'est le feedback. Vos feedback m'intéressent. Donc, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce webinaire, dans ce sujet et qu'est-ce que vous avez moins aimé ? Bien sûr, voilà, moi je suis preneur de vos feedbacks, ça nous permet de nous améliorer à chaque fois. Donc, merci à vous tous pour votre participation. Merci, merci M. Zouïe pour tout cet apprentissage qu'on a reçu de vous. Maintenant, chers amis, les questions font peur mais les feedbacks font plaisir. Donc, on veut bien qu'au moins un courageux ou une courageuse lève la main et nous dit un petit mot sur ce qu'elle pense de ce webinaire excellent. En tout cas, moi je dirai tous les mots mais les mots ne suffiront pas pour dire ce que je ressens après cette bonne énergie positive que j'ai reçue avec ce webinaire. Et en attendant un courageux ou une courageuse, il y a juste une dernière question. Vous savez, quand il y a un coach, il y a des personnes qui cherchent ou on cherche tous d'avoir des astuces parce que tout à l'heure vous avez parlé de la volumétrie qu'on reçoit énorme qui nous bombarde des réseaux sociaux et pareil. Est-ce qu'il y a une astuce ou une stratégie qu'on peut faire pour filtrer et sélectionner les infos qui nous bombardent de façon quotidienne notamment par les réseaux sociaux. Donc si vous pouvez nous en parler un tout petit peu en attendant. Là, vous parlez de l'infobésité, c'est ça ? Oui. L'infobésité. Donc en fait, vous recevez comme information que par la porte que vous avez laissée ouverte en fait, si je peux dire. Alors en fait, si je veux dire la déconnexion aujourd'hui, il n'y a pas besoin de technique. À un moment donné, pour ne pas être bombardé des informations, on n'a pas besoin d'aller toutes les deux secondes sur les réseaux sociaux, on n'a pas besoin d'aller toutes les deux secondes sur Instagram, sur Facebook, sur je ne sais pas quoi. Donc voilà. Après, des fois, c'est comment dire, pour aller chercher les informations, c'est à nous de voir quelles sont les informations qui nous manquent pour prendre cette décision. Donc c'est nous qui faisons le choix de chercher quel type d'informations, où est-ce qu'on va les chercher dans les endroits qui sont pertinents. On ne va pas aller chercher les informations sur Facebook pour prendre une décision pour sa boîte, son entreprise. Donc voilà. Donc c'est nous qui décidons quelles informations qui nous manquent pour prendre la décision et c'est nous qui décidons aussi où aller les chercher. Et je vois une autre question qui me paraît très intéressante et très importante, c'est M. Sénager qui dit à force de vouloir éviter les biais cognitifs, le risque ne serait-il pas de ralentir la décision ou au pire d'être tétanisé lors de la prise de décision ? J'ai envie de dire oui ou non. Et par contre, votre question, elle peut être perçue comme paradoxale. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'éviter les biais cognitifs, bien sûr, sur les questions importantes, il faut les éviter, les biais cognitifs. Parce qu'imaginez, vous prenez les biais cognitifs tels qu'ils viennent et vous prenez les décisions importantes en ayant ces biais cognitifs, ça peut être catastrophique. par contre, quand c'est des petites décisions à prendre, oui, là, il ne faut pas éviter les biais cognitifs, il n'y aura pas beaucoup de risques. Mais le risque, ça peut être important de se baser sur le système 1 ou bien les raccourcis mentaux pour prendre une décision importante. Ça, ça peut être un vrai risque pour le projet. Donc, il y en a des gens qui sont titanisés, je suis d'accord, pour prendre une décision. Il y a même des managers et des dirigeants qui se font virer parce qu'ils ne prennent pas de décision alors qu'ils sont payés pour ça. Donc, on est d'accord que ça, ça peut être un sujet très important. Voilà. Moi, ce que j'ai lu, en tout cas, il n'y a pas deux ou trois feedbacks, mais il y en a plusieurs que c'était instructif ce mot qui se répétait sur plusieurs commentaires que c'était un live instructif, que c'était un vrai moment d'échange et de partage. Et je partage cet avis, bien évidemment. Et il y a même des personnes qui ont réservé leur place pour la semaine prochaine. Ils ne veulent surtout pas rater votre troisième intervention. Et aussi, surtout, on a le même commentaire. C'est très instructif et merci à vous, les participants, ils remercient pour l'organisation de ce webinaire. Merci à vous d'être là à cette heure-ci, sur Zoom, sur Facebook, tout cet échange et vous arrivez à suivre et vous arrivez à répondre. C'était vraiment excellent. j'adore. J'ai de bonne énergie. Merci. C'est un club des dirigeants qui nous a permis de rencontrer. Moi, je le dis toujours et c'est quelque chose que je répéterai, que je le remercie de nous avoir permis de rencontrer des experts. Parce que aussi, mon métier, c'est l'expertise technique. Donc, je sais quand on rencontre des experts dans leur métier, c'est quelque chose qui nous fait énormément de plaisir. On sait qu'on paie trop cher pour rencontrer un expert et aujourd'hui, on les a chez nous, chez nous, dans nos maisons, dans nos appartements. Donc, merci beaucoup. Merci, Cédrice Drif d'être là avec nous à cette heure-ci pour nous accompagner et grand merci à notre intervenant pour son excellence, une excellente intervention de ce soir. Cédrice Drif d'Ossama, ça nous a fait énormément plaisir. Ça, je le dis à mon nom et au nom de toutes les personnes qui nous ont suivies. Maintenant, vous avez aimé partager. Si on aime, on partage avec ceux qu'on aime et parce que ce qu'on a appris est énorme. On sait qu'il y a des personnes qui en ont besoin et là, profitez de l'occasion que le live est enregistré sur la page Facebook. Vous pouvez le consulter à tout moment. Vous pouvez le partager avec vos connaissances et aussi, n'oubliez pas que même pour les personnes qui n'ont pas de Facebook, qui sont contre les réseaux sociaux, les webinaires sont diffusés sur la chaîne YouTube du Club des dirigeants. merci à vous tous et toutes pour votre présence et encore merci, si vous voulez dire un dernier. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi et encore merci pour l'organisation. Je sais que ce n'est pas très facile, mais merci de votre énergie. Merci de m'avoir accompagnée comme médiatrice. Vous étiez parfaites. Donc, merci à M. Drey aussi pour tous ses efforts et donc voilà, on avait vu avec M. Drey, tous les efforts qui ont été faits pour organiser tout ça. Donc franchement, bravo à toute l'équipe. C'est génial. Donc, continuez comme ça. On est avec vous. Voilà, merci encore. Merci beaucoup. Donc, je vous donne deux rendez-vous. Un concernant M. Zoé Oussama qui est toujours avec nous samedi prochain, même jour, même heure et lundi. On continue nos webinaires du club des dirigeants. Pour en savoir plus, juste consulter, aimer notre page club des dirigeants et vous allez recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux. Excellent week-end. Nous sommes toujours dans le week-end. Profitez-en. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada